C'est une très bonne aventure. Depuis qu'on est ici, j'ai adoré beaucoup de choses autour de l'enfance. Le projet est très bien et c'est une très belle aventure de 2022. Et donc vous voyagez beaucoup là ? Vous découvrez ? Oui ! La joie, la bonne humeur, l'énergie de tout le monde, l'aide, l'entraide, c'est un vrai plaisir à partager. Alors justement, Philippe, les trois semaines de tour d'enfance ont permis de récolter un don non négligeable. Tu peux nous en parler ? C'était l'objectif. C'était l'objectif de pouvoir amener un don significatif cette année. Alors que depuis de nombreuses années, déjà, tu participes, tu aides. Mais cette année, on avait décidé, toi et moi, de mettre un peu la pression, sans compter qu'on essaiera d'en mettre un peu plus l'année prochaine encore. Et cette année, on a amené un don de 10 000 euros aux enfants de la Lune. Et je sais, parce que malheureusement, je n'étais pas à la belle garde ce jour-là, mais je sais que ça a été particulièrement apprécié. Donc je suis très heureux. C'est vrai qu'en plus de l'ambiance que disait Thomas, c'est vrai qu'en plus, on a le sentiment de participer à quelque chose, d'aider ces enfants et c'est important. C'est très important. Est-ce que Thomas, pour toi, justement, le tour d'enfance comme ça, sur une journée peut être l'occasion, une vitrine pour une entreprise ? Oui, complètement. Je pense que la notion de solidarité dont parle Philippe, elle prend tout son sens. Elle prend tout son sens par rapport aux enfants de la Lune. Elle prend aussi tout son sens par le sport qui est pratiqué, le vélo, où la solidarité, l'entraide, on roule en peloton. Donc c'est vraiment au cœur de la démarche. Et c'est des valeurs qui sont chères en entreprise aussi. Donc associer son entreprise, son image et aider pour une cause pleine de sens, c'est riche. Tout ça en plus dans la convivialité et en faisant un effort dont on se souvient. Voilà, c'est une très belle journée. C'est pour les enfants de la Lune. On a donné 10 000 euros aux enfants de la Lune pour qu'ils achètent des équipements, pour se protéger du sommeil, ne pas toucher les fenêtres. et s'il se souvient de grâce aux enfants de la Lune. C'est donc un autre défi. Où est la Lune ? Non, non, non. Il y a un autre défi.